... Charles IV, roi de bohème et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. Bonjour. Ça fait un moment, oui, je suis désolé, ça fait un moment. J'ai repris le boulot, donc forcément j'ai beaucoup moins de temps. Et en plus cette semaine était merdique à souhait, clairement, j'ai eu que des problèmes, donc... C'est vrai que c'est compliqué de se dire, allez hop, on va lancer un live et tout, donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir reprendre le live. On va reprendre notre aventure avec Henri dans Kingdom Come Deliverance. Alors, je sais pas du tout est-ce qu'on en est dans le jeu, tout ce que je sais c'est qu'on a dû atteindre les 60 heures de jeu et on est toujours pas à la fin. Donc, on va s'y remettre et surtout, pour ceux qui le savent et qui ont suivi l'aventure jusqu'à maintenant, vous savez que nous sommes en péril parce que nous deux sommes en train de devenir fous dans le monastère. Et clairement, j'ai aucune envie d'y passer plus de temps pour l'instant dans le monastère. Donc, on sait comment terminer la quête du monastère. On a suffisamment redémarré la mission pour savoir comment ça se déroule à l'intérieur. Donc clairement, je vais la rusher. Et Odova, la quête du monastère, je vais la rusher. On fait au plus court, on prend les raccourcis sans hésitation et on termine ça le plus vite possible. Voilà comment ça va se passer. Il faut qu'on sorte du monastère. Si on passe tout le live dans le monastère, je vais péter un câble. Donc l'objectif, c'est sortir du monastère. On est à 61 heures, clairement. On est à 61 heures. C'est assez banal. Je dirais même un peu trop. Obtenir de meilleures reliques. Il y a eu une mise à jour, c'est vrai. Ça doit être lié à une mise à jour, ça. Ils ont dû rajouter une quête ou un truc. Bon, ça fait un moment, il faut que je me rappelle des touches. Donc, oui, où est-ce qu'on en était ? C'est quoi cette histoire de meilleure relique ? Bon, je ne sais pas, je ne trouve pas la quête. Je ne vois pas la quête en particulier, donc tant pis. Euh, quelle heure il est ? Début de nuit. Ah oui, il y avait cette histoire du bouquin, machin et tout. Ouais, ça y est, je me rappelle où est-ce qu'on en était. Pour l'instant, en gros, notre personnage, lui, ne sait pas qui est la personne qu'il recherche. Ah oui, si je vais là, je vais croiser l'autre dans le truc. Si j'ouvre la porte, je vais le croiser. J'ai pas envie de lui parler et de mettre le doute. Ah d'accord, c'est mort, il m'a trouvé. Euh, pouvez-vous m'en dire plus sur vous ? Votre magot m'attire toujours ma curiosité. Ah, si on peut prendre un raccourci, on peut faire ça. J'ai quelque chose à vous confier. Quelque chose qui ne va pas... Salut Kira, comment ça va ? Je suis ici pour retrouver quelqu'un et pour l'éliminer. Mais on ne peut pas parler de meurtre, pas pour un homme comme lui. Il fait partie des bandits qui ont incendié Neuhoff. Il ne mérite pas de vivre. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Et qui êtes-vous ? Il se fait appeler Pi parce qu'il était prêtre. Lorsqu'il a découvert que pas mal de gens étaient à ses trousses, il est venu se terrer ici pour échapper à tout soupçon. On m'a envoyé ici pour le trouver et rendre juste ici. J'ai passé une semaine de merde, donc là je récupère. Alors il y a un hors-la-loi et un assassin parmi nous ? Cet endroit est bien plus exaltant que prévu. Est-ce que vous savez qui c'est ? Voilà le problème. C'était une semaine vraiment compliquée entre... J'ai eu des inondations chez moi, donc... Plombier, assurance et tout le tralala. Mon grand-père qui a des soucis médicaux. Mon père qui a dû partir le voir et tout ça. Mon meilleur ami qui a perdu son père. Et tout ça, enterrement, machin. Voilà. En gros, semaine de merde. Voilà. C'est une grosse semaine de merde. Et là, clairement, ça fait du plaisir ce week-end. Et en plus des problèmes au boulot aussi. J'ai eu plein de problèmes au taf. Entre les pannes, les problèmes de papier et tout le reste. Donc voilà. Là, je suis bien content que ce soit le week-end, que je puisse me reposer et récupérer. Et en espérant que la semaine prochaine, ça se passe un peu mieux. Espérons que ça se passe mieux. Ah non, violon, je l'ai enlevé, Kira. Je l'ai enlevé. Je l'ai totalement enlevé. Ça pourrait être vous. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas fait pour être moi. Ah non, il faut que je le change en fait. Parce que le problème avec ces violons-là, c'est que ceux que j'ai mis, étant donné que c'est super long, le problème, c'est que ça fait quand je mets les redivs sur YouTube, ça me met des copyrights et tout le reste. Donc c'est vrai que c'est chiant. Il faut que je le change. Soit que j'en mets un, un violon, où ce n'est pas copyrighté, soit je le raccourcis. Le problème, c'est que le violon, c'est cool parce que c'est long. C'est pour ça que c'est cool. Bon, c'est cool pour vous, mais c'est chiant pour moi. Mais voilà. Donc il faut que j'en trouve un pas copyrighté, le mieux. Ce n'est pas faux. Ça pourrait être Antoine. Antoine ? C'est un bon gars. Non, non, ça ne peut pas être lui. Même si on dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Ce pourrait être tout le monde et personne à la fois. Je ne vous dirai rien de plus et j'aimerais que vous gardiez tout ça pour vous. Mais vous parlez de commettre un meurtre dans le monastère. Je devrais le signaler. Putain, c'est abusé comment je suis tellement fort en... tout ce qui est diplomatie. Vous feriez ça ? Moi, j'ai le sentiment que non. D'accord. Je vais garder ça pour moi. J'ai déjà assez de problèmes pour ne pas m'impliquer dans ceux des autres. En plus, je compte bien être parti d'ici un an. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ce qui se passe au monastère ? Merci, Siskin. J'apprécie votre geste. Là, en gros, l'objectif, clairement, c'est juste que mon personnage sache que c'est Antoine. Une fois qu'on sait que c'est Antoine, j'oublie l'idée de l'épargner et quoi que ce soit. On le déglingue. On le déglingue. Et ensuite, on se casse. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Sans doute la même chose que vous. Je veux lire dans le calme. Et pas seulement les livres qui nous font lire. Je vais faire comme si vous n'étiez pas là. Faites-en de même. Que lisez-vous au juste ? Je voulais m'intéresser à la biographie non officielle de Saint-Procope. Mais je ne la trouverai pas ici. Pour tout vous dire, je m'attendais à de la lecture captivante. Mais c'est toujours la même rengaine. Si seulement nous pouvions accéder au livre défendu de cette armoire, ce serait une toute autre histoire. Ils ne l'ont verrouillée que récemment quand ils se sont rendus compte qu'un livre s'était volatilisé. Je pourrais peut-être l'ouvrir. Ce serait merveilleux. Je serais heureux de pouvoir étudier de plus près quelques-uns de ces tomes. Nous serions complices dans cette affaire. Qu'en dites-vous ? On va voir ce que je peux faire. Je pense que si je l'aide à faire le truc, il est possible qu'il me donne un coup de main pour faire des trucs derrière. J'ai les crochets, j'en ai qu'un. J'espère que ce n'est pas plus que difficile, l'armoire. C'est risqué. C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. C'est risqué, c'est risqué. C'est risqué. Je vais voir parce que je crois qu'il y a les clés derrière. Oh ! C'est nouveau, ça. Pas comme si j'en avais besoin, déjà, de base, mais c'est nouveau. Ça aide. Ça évite de télécharger le mod. C'est le mod. Que faites-vous dehors la nuit ? Vous devriez dormir au lieu de priver les gens. Il y a moyen de trouver des clés, je crois. Là, il faut que mon personnage lise. Qu'est-ce que nous avons là ? On dirait un répertoire renfermant le nom de tous les novices. Voilà. Faut que mon personnage au moins le lise. Comme ça, ça, on l'avance. Intéressant. Mais je ne sais toujours pas lequel d'entre eux est pi. Clé des ouvrages défendu. Voilà. Il me semblait bien l'avoir vu la dernière fois. Voilà. Comme ça, je ne prends pas le risque de péter mes trucs. Eh, mais je veux prendre les livres qu'il y a à l'intérieur, moi. Ah, d'accord. Donc, on peut ouvrir le truc. Mais on ne peut pas prendre... Ah, si. Loué soit le Christ, mon frère. Ah, merde. Pourquoi je n'ai pas de... Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous ? Écoutez, je n'ai rien contre vous. Mais je préfère ne pas parler... Vous avez quelque... Je cache un passé misérable que je préfère... Je déteste penser à tout ce que j'ai perdu. Et je déteste aussi la question. C'est bien vous, le fils du légendaire seigneur Smil Flashcad ? J'étais riche et j'avais tout. Je ne suis... Il me semble qu'on a déjà parlé de tout ça avec lui. C'est tout ce que je voulais. Merci de garder ça. Votre magot attire toujours ma curie. Votre petite... Ça n'a rien d'un grand secret, vraiment. Je vais lire pendant les liturgies, faute de temps. Je veux dire... Je vais vous laisser... Merci. Bon, bah apparemment, j'ai ouvert le truc, mais il s'en fout. Je lui ai ouvert l'armoire, mais il s'en fout. C'est à vous. Incroyable ! Ces hommes auraient pu être mis au bûcher pour avoir rédigé ces livres. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre eux l'ont été. Dommage, c'est essentiellement du latin. Et celui-ci ? Potion magique pour conjurer des apparitions diverses. Je le prends. Mais vous feriez mieux de le laisser à sa place. Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Personne ne va remarquer qu'il manque un livre ou deux. Celui-là m'a l'air captivant. Potion magique pour dématérialiser le corps physique vers d'autres royaumes et méthode pour converser avec les esprits. Il faut que j'essaie. Je vais retenir la recette pour la préparer ultérieurement. Ok, voyons voir qu'est-ce que j'ai récupéré dans l'armoire. Alors, la note griffonnée, je l'ai prise sur le... C'était quoi ça ? Ah, merde. On ne voit rien là. Ah, là-bas. C'est une carte au trésor. Livre de la guérison du philosophe perse Ali Al-Hussain. Ipsina alias Avicenne. Ah, mais je connais ce gars, Avicenne. Un guérisseur reconnu de... Je crois que c'était Bagdad. Si je ne dis pas de conneries, c'était Bagdad, il me semble. Un livre d'incantation pour invoquer les démons rédigés dans un langage cryptique. C'est un livre d'incantation pour invoquer les démons rédigés dans un livre de quête. Alors, pour qui ? Je ne sais pas. Il faut que j'apporte l'un des livres à je ne sais plus qui, mais je m'en fous en vrai. Lui, il n'a pas l'air de s'être plus excité que ça. Je vais essayer de lui reparler pour voir... Qu'est-ce que vous désirez, Fr? À propos de la potion magique des ouvrages défendus, qu'avez-vous prévu de faire avec ? Je ne sais pas vraiment. Il se peut que je la concocte un jour pour l'essayer. Pourriez-vous partager cette recette avec moi ? Inutile de demander. C'est grâce à vous que je l'ai. Écoutez. Ongan de vieille dame que les sorcières utilisent le jour du sabbat pour offrir leur âme au diable. Préparez de l'huile, une poignée de soucis, de belladone et de parisettes. Laissez bouillir les parisettes pendant un tour. On l'a déjà fait, ça. Jeter la poudre de soucis dans le chaudron et faire bouillir un autre tour. On l'a déjà fait, cette-là. Mettre ensuite la poudre de belladone dans le chaudron pour le dernier tour. Ça me paraît assez toxique. Ça l'est sans doute. Mais je veux surtout découvrir ce que ça donne. Ouais, c'est la petite drogue, ça, ouais. J'aimerais vous poser... Non, rien de... Bon, il n'y a plus rien à faire avec lui, en fait. Bon. Au pire, on peut toujours se révéler Antoine en lui parlant du truc. Ou non. Je peux parler à tous les autres, leur dire ce que je viens faire et ensuite parler à Antoine. Et comme ça, de toute façon, il ne restera plus qu'Antoine et puis voilà. Au moins, il sera révélé, euh... Juste une chose. Faut que je sorte du monastère. Faut que je sorte du monastère. Ah merde, j'ai pas le... Ah, bah si, j'ai le niveau, voilà. Ça devient vraiment facile avec le machin qui a été mis. Ça devient un château. Prends quelques gros chênes. Merde, j'ai pas la version puissante du poison. J'ai pris la dague dans l'intention de l'assassiner, forcément. Quelle heure il est ? Une heure ? Celle-là ou c'est ailleurs ? Merde, je sais plus où sont les chambres. C'est peut-être là. Laissez-moi. Je vais dormir. Vas-y, dors, 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 sac à merde. Très bien, on va dormir alors. C'est lequel, mon lit ? Dormir et sauvegarder. Là, il propose direct. Oh, est-ce que ça propose sur toutes les couchettes ? Question que je me pose. Ou c'est seulement... Ah, ça, c'est cool, ça. On n'est plus obligé de sauvegarder dans son propre lit. C'est du moment qu'on fait un repos, c'est bon. Ah bah, c'est parfait. Pourquoi ça n'a pas mis directement dormir et sauvegarder ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est là. Faut que je faire ça parce que les torchs sont interdits. c'est 4h la prière je crois si je dis pas de conneries je vais vérifier je vais pas vérifier grand chose dans cet état allez 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 upload 4h on y est allez levez vous levez vous le trésor est en le trésor est en quoi si tu veux ça moi tu dois pratiquer l'autoflagellation salut code lips servus servus prieur servus faites attention mon frère pardon faites attention mon frère pardon 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 Ah, bah d'accord. Oh non, ça ne va donc jamais finir. Lucas, dites-moi ce qui se passe. À votre avis, tout comme vous, je les ai surpris à se peinter et à jouer au dé comme s'ils étaient... Il vaudrait mieux ne pas se mêler des affaires de nos frères qui ont un rang plus élevé que nous. Vous avez sans doute raison, mais j'ai été naïf et j'ai cru pouvoir arranger les... Je les ai mis en garde en leur disant que s'ils n'arrêtaient pas, j'irais en parler aux prieurs. Mais au lieu de revenir... Nous ne sommes pas le genre d'hommes dont il faut se faire l'ennemi, Lucas, m'ont-ils dit. Et je ne compte même plus le nombre de jours et de nuits que j'ai passé en isolement au moindre écart de... Et si j'allais les dénoncer ? Vous ne craignez pas qu'ils se mettent également sur votre dos ? Mon frère, faites-moi confiance. Il vaut mieux ne pas endurer tout ça. On est quand même ses frères d'un peu trop près. Vous avez raison. Je prie pour que vous ayez raison. En effet. Et si vous me parliez un peu de... Je... Ce que je veux dire, c'est d'où vous venez, la vie que vous meniez. Je suis un apprenti et mon... Vous savez, si je suis là, c'est parce que je... Vous recherchez quelqu'un ? Je suis bien un novice. Du moins... Et pourquoi vous poursuivez votre quête chez des moines ? Vous savez, les lois des hommes ne sont pas valables ici. Dans un cloître, nous... Je cherche un malfrat qui se cache ici même, au sein du monastère. Il a contribué au carnage du hara de Neuhoff. Oui, j'en ai entendu parler. Parce que vous pourriez m'être utile. Ce doit... Impossible. Vous en avez parlé au prieur ? Qu'est-ce que vous allez faire à cet homme, une fois que vous lui aurez mis la main de son... Je ne sais pas encore. Extirper ce criminel hors de la protection du monastère sera une tâche ardue. Sauf, si l'abbé me donne sa bénédiction. Je n'arrive toujours pas à être... Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait être l'imposteur que je... Je n'en ai pas la moindre idée. Et je ne veux pas savoir. J'aurais préféré ne rien savoir. Maintenant, plus j'a... Je dois vous con... Vous recherchez quelqu'un ? Je suis bien. Et pourquoi ? Je cherche... Parce que vous pourriez... Ok, ok, ok. Je ne sais pas... Est-ce que je n'en ai pas... Ok, allons la prière avant qu'on se fasse... Sinon, ils vont vouloir me fouiller, ces cons. Mon frère, vous étiez dans un lieu qui vous est défendu. Vous ignorez où est votre place. Vous ne savez pas où vous... J'en ai assez. Vous osez vous... Non, mais sérieusement... Oui, mon frère, vous avez été... Je ne sais pas... Sous-titrage ST' 501 ... 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